... ... ... ... La presse est disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïdes et être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de l'affaire Camto, l'Institut du droit international au secours du président du mouvement pour la réunissance du Cameroun et compagnie. Donc le journal fait savoir que l'organisation internationale vient d'exprimer sa concernation dans une déclaration rendue publique à l'issue de sa réunion, tenue donc à la haie, en rappel que le Cameroun est donc parti à de nombreuses conventions relatives aux droits humains, aux droits de l'homme également, et qu'elle a ratifié en particulier le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la convention contre la torture et autres peines ou encore traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et même la convention africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, c'est à lire en page 3 du journal, disponible ce matin. Le journal parle également de caravanes des chefs, brouillards, sur l'étape de l'Ouest Cameroun. Les gardiens de la tradition bambilekais ne se sont pas particulièrement mobilisés pour faire front commun avec leurs homologues, qui se sont d'ailleurs réunis à Bamendou, dans les Bamboutos. Question à découvrir dans le journal en page 10. Le même journal s'intéresse également à l'enseignement supérieur, bien un homme, dans les universités d'État. Le décret du président de la République a été donc publié hier, en touchant et touchent particulièrement les chefs d'établissement. Dossier à lire de la page 4 à la page 5. On s'intéresse à la crise anglophone. Les sécessionnistes lancent le lockdown, avec notamment, il s'agit d'une nouvelle opération axée sur des villes mortes, et bien entendu de trois semaines, observées timidement depuis hier, dans certaines villes des régions anglophones. En page 2 de la nouvelle expression de ce matin. Le messager parle donc de Potbiya, qui dribble le sommet nippon, avec notamment tout cela attendu au ticket de 7. Le chef de l'État sera le grand absent du 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, qui s'ouvre ce jour, donc à Yokohama. L'ambassadeur du Japon au Cameroun parle finalement dans le journal. Et puis on s'intéresse à la rentrée scolaire dans le nord-ouest et sud-ouest. La rue Gronde, le gouvernement Balbutie, il s'agit là du régime qui est donc en panne d'idées concrètes pour sortir de l'impasse. C'est ces deux régions. C'est en page 6 du quotidien Le Messager. Et puis l'aide du Sahel parle de phénomène 63% de naissances non déclarées dans le Grand Nord. C'est ce que le journal propose en page 3. Le journal parle également de la Damawa, où le roll-up d'un colonel à la tête de la chevrerie d'Atta, c'est une localité de cette partie du pays, c'est en page 3 également. On parle également de Yaoundé, où les journalistes ont été interdits au procès des militants accusés d'assassinat des mamans et bébés à Zélioued. C'est également à lire en page 10 du journal, disponible en kiosque ce matin. La presse est toujours en kiosque, tout comme le journal Le Quotidien Le Jour, qui parle de la lutte contre Boko Haram, la nouvelle approche du Bire. Le Bire qui aujourd'hui construit des maisons, des écoles, des hôpitaux et bien entendu des rencontres avec les populations et aussi a boosté le moral de ces enfants à partir notamment des présents qui leur sont remis depuis quelques jours. Dans le septembre 1 également, c'est à lire dans le dossier proposé par Le Quotidien Le Jour de ce matin. Le journal parle également de Yaoundé, où il y a eu un accident quatre mois sur la route de Soa, à lire dans le numéro disponible aussi. La mutation, pour sa part, parle de SOS, des artistes aussi, l'arme du crime. C'est le grand titre du journal ce matin dans la mutation. La mutation s'intéresse à la culture et particulièrement à des artistes musiciens. Pas plus de concerts, des artistes se sont laissés, abandonnés à eux-mêmes. Des cas de décès sont enregistrés, des cas de maladie également. Pourquoi et comment la situation tarde donc à reprendre son cours normal ? Aujourd'hui, les messages sont adressés au ministre de la Culture et également à découvrir dans le dossier proposé par la mutation ce matin, qui a également d'autres informations aussi. Info Matin parle de Yaoundé dans le noir, Gaston Elindo et Somba. En trans, ce que le journal propose, c'est le titre de ce matin pour dire que pour tenter de sauver sa tête, le très célèbre, le tristement célèbre ministre ou alors ancien ex-diteur général de la SDP a donc proné ou a opté pour le tapé d'eau, le tapé à l'œil, à la suite notamment de ce discours qu'il a également prononcé alors que les gens et les populations attendent l'énergie électrique à Yaoundé. Ce sont donc l'éclairage qui arrive en deux aux homéopathiques. Il y a des familles qui continuent toujours d'attendre et des dégâts importants également à enregistrer dans ces différentes familles aussi. C'est le journal qui propose le dossier ce matin en page 3. Le même journal par le dossier de l'année scolaire 2019-2020. Le ministre des Enseignements secondaires réfléchit sur une pédagogie du succès. C'est ce que le journal dit en page 11. Autre information à découvrir dans le journal Info Matin de ce matin. Et puis Ouest Eco parle donc également d'autres faits avec notamment le titre « Le marché des dupes ». C'est une question que se pose le journal à la suite de ce qu'on a pu observer sur le terrain des dégâts importants. Donc à la suite de cela, il y a d'autres informations qui concernent Cameco également. Le très mauvais départ a venu exemple donc à suivre dans le journal disponible ce matin. Il y a aussi d'autres informations que je vous invite à lire tout comme le quotidien de l'économie qui parle donc de digitalisation du système. Le Cameroun absent du top 10 des pays les mieux connectés en Afrique. Difficile donc de le savoir avec notamment quelques révélations importantes à lire dans le journal au quotidien de l'économie de ce matin. Il y a aussi d'autres informations sur le plan économique à lire donc ce jour. Et puis Repair parle donc du nord-ouest et du sud-ouest avec l'école « Leur otage ». Des acteurs présentés par le journal ce matin sont ceux-là qui créent le désordre selon bien sûr le journal dans les régions anglophones. Alors qu'il est attendu le dialogue toujours pour un retour à la paix dans ces régions. C'est à découvrir dans le numéro disponible ses repères. Et puis Kalara qui est en kiosque également parle donc de Paul Biya qui valide le départ. De Bolloré, du port de Douala. Parlant du terminal à Conteneur, dossier à découvrir dans le numéro de ce matin. Le journal s'intéresse à autres faits également que je vous invite à lire. Parlant notamment de ce qui se passe à l'église évangélique du Cameroun quand la justice entretient la crise au sein de cette église évangélique. C'est ce que le journal propose également et je vous invite à parcourir le sujet. Et puis le soir, Tlèbes de Madère parle de l'opération épervillée Koum Abissike et compagnie aux portes de Kondengui. C'est la suite des différents casseroles enregistrées par cette dame durant son séjour à la tête de son département ministériel. Bien entendu, le ministère du Cadastre également. Elle a passé beaucoup de temps là-bas et les cas qui sont également évoqués par le journal. Il est en question qu'elle répond de tout ça et le journal propose également le sujet ce matin. Le journal parle de l'union des populations du Cameroun. Quand les faits donnent raison à Bapolipod, ça a découvert dans le dossier proposé par le journal également. C'est le soir, Tlèbes de Madère. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de déplacés internes, les attentions du chef de l'État. La suite notamment de cette campagne de remise des dons à certaines populations, notamment les déplacés dans les régions anglophones et à l'ouest Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale est sur le terrain pour rencontrer ces populations, leur donner des conseils également et aussi des présents du chef de l'État, selon le journal, mutations disponibles en kiosque. Peut-être qu'il y a également un forum libre qui parle également de comment l'ORASO a été utilisé pour cautionner la mafia. C'est ce que le journal propose comme grand titre de ce matin. Le journal parle également de Mortar Amadama, qui fait soigner des milliers de patients dans le septentrion. Autant de sujets à découvrir dans la presse ce troisième jour de la semaine. Sur ce plateau, Hervé Viand, il est déjà présent. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Idriss, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Merci d'être avec nous. Nous sommes au crédit. Idriss, nous sommes là également. Bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Hervé, bonjour à tous les téléspectateurs. Avec vous, nous faisons le tour de quelques sujets. Il y a bien entendu la question de la rentrée scolaire qui fait le tour de plusieurs tabloïdes ce matin. Le messager par exemple qui parle de rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. La rue gronde, le gouvernement balbutie. C'est ce qu'on découvre comme titre ce jour dans ce journal. Il y a également la nouvelle expression qui revient pour parler aussi de rentrée scolaire avec ces sécessionnistes qui lancent donc le lockdown. Difficile justement de vérifier ou alors de vivre cette situation sur le terrain. Ça devient très compliqué. Oui, moi je pense que Flavien, nous sommes dans une situation où lorsqu'on prend du recul, lorsqu'on lit la presse, on s'est dit qu'aujourd'hui les gens marchent sur des cadavres. Les gens marchent sur la souffrance des Camerounais. Et avec la crise du nord-ouest et du sud-ouest, on constate que c'est un autre moyen, un autre moyen qui pousse à ce que certains Camerounais continuent de profiter de la souffrance des autres. Donc il faut dire qu'on fait comme si on a été surpris que la rentrée devait être prévue en septembre 2. Je pense que lorsque l'année scolaire s'est terminée au mois de mai, mois de juin, on aurait dû lancer cette campagne. Parce qu'on aurait dû mettre en place, parce que ce n'est pas au-delà des campagnes, des slogans, des discours, des prises de parole et de tout ce que cela comporte. On aurait mis un ensemble de mécanismes, peut-être même, pas peut-être, sans tambour ni trompette, pour pouvoir créer un cadre de vie propice et sans que cela ne soit une opération merchandising en mondovision pour qu'après, les sécessionnistes prennent cela, comme d'habitude, occasion de prise de l'otage et de leur donner encore l'opportunité de se relancer pendant qu'à un moment, on avait pensé qu'ils n'étaient pas partis ou bien pas presque affaiblis, mais presque timourés. Donc, il faut se dire qu'on fonctionne là en doses homéopathiques, c'est-à-dire que par séquence, lorsque l'on finira avec la rentrée scolaire, vous verrez qu'il y aura notre campagne d'ici, la fin d'année, après, ainsi de suite. Et on passera de un an à trois ans aujourd'hui, on va passer à quatre ans et le problème va demeurer le même. La réalité est que, on l'a toujours dit, si le dialogue avait été mis en place, c'est-à-dire qu'en janvier dernier, lorsque le Premier ministre est arrivé, il a fait ce que tout le monde a applaudi, si on avait lancé ce dialogue même en mars, amorcé, un dialogue, ça ne se fait pas dans ce genre de conditions, ça ne se fera pas en un jour ou en un mois, je pense. Donc, je pense qu'on serait dans des conditions qui permettraient qu'aujourd'hui, on ne soit pas là à faire des campagnes de communication qui, conclusion, poussent les sécessionnistes à continuer dans la terreur, parce qu'ils ont choisi la voie de la terreur, du terrorisme. C'est clair. Et regardez comment les gens sont en train de quitter ces régions encore, ceux qui étaient là pour... On abandonne ces régions. Ça, c'est deux. Et le deux, il y a d'un côté, ceux qui pensent que c'en est trop, et on lit la nouvelle expression ce matin, on nous dit que bon, ce lockdown qui a commencé lundi, qui doit continuer jusqu'au 16 septembre, trois semaines, est-ce qu'il va être véritablement respecté ? Je ne pense pas. Vous savez les gens, quand vous avez une stratégie, une démarche, et que cette démarche-là, au lieu de conforter les populations à vous suivre dans votre stratégie, créent plutôt des problèmes, même si c'était pour résoudre un... Vous savez qu'il défend une cause, ça devient plutôt pour vous une pine sous le pied. Donc c'est ce qui se passe avec ces sécessionnistes. Et entre-temps, le gouvernement en face, qui devrait pouvoir résoudre cette problématique de par une amorce de quelque chose qui est un mot qui est tellement utilisé le diallo, mais reste là parce qu'il y a des faucons qui ne veulent absolument pas que cela se passe, parce qu'ils trouvent leurs intérêts. Je pense que ceux-là qui sont assis à Yaoundé et qui pensent qu'on ne peut pas commencer un diallo, qu'ils sachent qu'on est en train de les identifier et on saura que c'est eux qui sont les véritables fauteurs de troubles. C'est vrai. On ne peut pas continuer à prendre les enfants en otage, comme l'a dit Ripet, et on ne peut pas continuer à prendre les problèmes des Camerounais comme des prétextes pour continuer à s'enrichir. Très bien. Alors, lorsqu'on fait le tour ce matin, on parcourt et on comprend que c'est une rentrée hypothétique, de toute façon, qu'elle est incertaine, surtout dans les régions anglophones, si on s'en tient à la une, notamment, de repérer l'école, leur otage. Oui, il faut dire qu'on a le regret. On a constaté qu'effectivement, pour la quatrième année constructive, pour une quatrième rentrée scolaire, qu'on soit encore à parler de ce problème d'insécurité dans la région anglophone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que les trois dernières années, les croix étaient sérieusement perturbés et qu'il y a eu un risque d'année blanche dans cette partie du Camerounais. Et que seulement dans certaines métropoles, dans certaines grandes villes de cette partie du Camerounais, les enfants sont allés à l'école. Aujourd'hui, avec cette menace de lockdown qui pèse aujourd'hui sur cette partie, il est compréhensible que la rentrée va prendre un coup. Même si on va militariser les écoles comme on a eu à le faire dans les années passées, combien d'écoles est-ce qu'on va militariser ? Déjà, quand on sait que pendant la crise, près de 5 000 écoles ont fermé. Et que la migration interne comme externe est devenue très grande à cause de cette crise. Vous comprenez donc que l'école a été prise en otage et ça permet à ceux-là, aux sécessionnistes, n'est-ce pas, de pouvoir maintenir leur pression sur le gouvernement. Or, ce qui nous choque du moins, ce qui n'est pas compréhensif, c'est qu'en fait, évidemment, tous les mécanismes du moins, on a l'impression que les mécanismes mis sur pied pour résoudre la crise ne sont pas amorcés. On n'est qu'au niveau des déclarations. Peut-être, du moins, l'effet posé jusqu'à présent n'ont pas abouti à un dialogue tant souhaité. On parle de dialogue depuis, mais on a l'impression que ce sont des déclarations qui sont faites. Idriss évoquait tout à l'heure la visite de la sortie du premier ministre dans la dernière partie anglophone et qui est estimé que le dialogue devra avoir lieu. Après une déclaration comme celle-là, rien n'a suivi. Et même d'autres actions, allant dans le sens de dialogue, bien souhaitées par plusieurs communaux, notamment, je parle de « Old Angle Front Conference », qui a tenté d'initier le candidat qui s'est entoumé avec d'autres leaders de l'association. Pourquoi on essaie ensemble de sortir cette crise n'a pas été encroisé jusqu'à présent ? On a l'impression, Flavien, que ceux qui gouvernent ce pays, du moins, certains ne veulent pas qu'on sorte des crises. Pourtant, les conséquences sont aussi graves. Et la plus importante, c'est le fait qu'on empêche aux jeunes Camerounais, d'une partie de la République, au moins de deux régions très importantes, de ne pas se scolariser. Et quand on sait qu'on veut construire un pays émergent, quand on sait qu'on voudrait justement que les Camerounais auront-nous, et même si on va comprendre qu'avec la migration, ils vont certainement se scolariser dans d'autres parties de la République du Cameroun. Mais imaginez l'effectif de l'autorité des salles de classe et le coup. Vous vous voyez que dans plusieurs écoles aujourd'hui, on a revu à la hausse la pension. Parce qu'en fait, on sait que la demande, elle est forte. Et quand la demande est montée... La pension, le transport, tout a augmenté. Tout a augmenté. Vous comprenez que c'est la population qui souffre. Et ceux qui nous gouvernent, qui devraient avoir ce premier souci, semblent ne pas l'avoir comme un premier objectif. Or, c'est ça qui nous désolons. On a l'impression que la crise profite à certains et que nous qui souhaitons que cette crise s'arrête, nous ne comprenons pas exactement l'argent. D'accord. Alors, le journal, je voudrais dire la nouvelle expression qui parle des crises anglophones, avec les sécessionnistes qui lancent le lockdown, c'est à découvrir dans le journal, trois semaines durant, pour ne pas avoir accès à l'école, et même le fonctionnement normal dans ces deux régions. C'est ce que le journal semble expliquer ce matin. Et avec repère qui dit Nord-Ouest et Sud-Ouest, donc l'école, leur otage, en prenant justement en otage les enfants pour qu'ils n'aillent pas à l'école. Autant de titres également pour exprimer le mal-être que l'on observe dans les régions anglophones, rentrée scolaire, ça c'est le messager, dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest, la rue gronde, le gouvernement balbutie. Et là, dans Info Matin, on apprend qu'il y a des mesures que le ministre des Enseignements secondaires qui réfléchit sur une pédagogie du succès. Bon, pédagogie du succès, Flavien, vous-même, lorsque vous observez les résultats scolaires ces dernières années, où le gouvernement n'a jamais été transparent dans la communication, lorsque vous suivez l'office du bac, lorsque vous suivez les résultats, la direction des Améli-Concours, avec le BPC, avec le CEP et tout le reste, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a tellement de rumeurs et le gouvernement n'a jamais pris la parole pour nous empêcher. On nous parle souvent de ce qu'on appelle la délibération à 6 de moyenne, à 7 de moyenne, à 8 de moyenne, vraiment. Et ça a déjà tellement été raconté que le gouvernement n'a jamais pris, le ministère des Enseignements secondaires n'a jamais pris du temps pour expliquer le processus d'évaluation de nos enfants, parce que c'est tellement important. Parce que quand on parle de la pédagogie du succès, quel est d'abord l'état de lieu de la pédagogie actuelle ? Parce que je pense qu'on était parti par l'approche par compétence, l'APC qui a été mise en place et tout ça. Est-ce que ça va dans la continuité pour arriver à la pédagogie du succès ou c'est une nouvelle approche ou un nouveau concept ? Vous savez, nous sommes très fuyants de concepts ici, chez nous. Quel est d'abord le point avec la pédagogie qui a mis en place ? Qu'est-ce qu'elle a donné ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Celle qui arrivera, comment est-ce qu'elle va-t-elle être implémentée ? Ou bien, entre-t-elle dans l'approche par compétence qui a été mise en œuvre depuis un certain nombre d'années ? Et est-ce que les enseignants sont assez outillés, les inspecteurs de pédagogie nationaux et tout le reste, ont-ils préparé tous les enseignants dans leurs différentes matières à arriver à ce que le succès soit à l'ordre du jour ? Je pense que le ministère des enseignements secondaires devrait nous expliquer en fait ce qu'elle entend par cette pédagogie de succès. Est-ce que cette pédagogie de succès est la pédagogie de la délibération où tout le monde passe, même si on n'a pas le niveau ? La question reste prise. En tout cas, tout ce qu'on sait, ce que le journal propose ce matin, que le ministre des enseignements secondaires réfléchisse sur une pédagogie de succès simplement. Bon, heureusement qu'elle réfléchit encore. En fait, il faudrait que je pense que le journal est tout un magicien pour savoir quand ils sont en train de réfléchir, c'est par quoi vous pensez actuellement. C'est bien beau de penser à la pédagogie de succès parce qu'en fait, il faudrait bien que les jeunes conformes puissent être des jeunes qui auront du succès demain dans toutes les entreprises qu'ils vont initier. Et du coup, on revoit la qualité de la formation. La qualité de la formation parce qu'aujourd'hui, on constate que quand bien même on a des jeunes diplômés, et parfois quand on les évalue, à travers des... On les évalue, on a l'impression qu'ils ne méritent pas le diplôme qu'ils ont obtenu. On peut comprendre l'inquiétude d'Idriss qui peut... Aujourd'hui, estime que certainement le processus de délibération n'est pas suffisamment expliqué que certainement ça favorise un certain nombre de choses. C'est certainement au passage dans les filets ou dans les mains des filets les élèves n'ont pas réellement de nouveau. Et j'estime, je pense que justement en l'annonceur de repère, il faut m'attendre autant pour moi que... On voulait justement permettre aux élèves Camerounais de pouvoir challenger les autres. Parce qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui que l'école n'est plus seulement l'école où on fait dans ce pays. Aujourd'hui, on fait l'école des grandes conseils de la mondialisation où il y a une concurrence, il y a un challenge. Et au niveau des différents postes à obtenus, à pouvoir, autant pour moi, à pouvoir, il n'y a plus que parce que vous êtes Camerounais que vous devez avoir ces postes. Parce qu'aujourd'hui, si on passe sur le mérite, si on valorise le mérite aujourd'hui, vous voyez que la compétition doit être très, très élevée. Et pour qu'on puisse avoir des représentants, des personnalités dans la République qui sont des Camerounais à des postes les plus importants, il faudrait bien qu'ils puissent être bien formés. Et je pense que ça fait certainement partie du souci du ministère des enseignements secondaires. Bon, maintenant, tout simplement, qu'on peut se dire que sa réflexion soit quelque chose d'assez important pour permettre que le niveau de nos enfants aujourd'hui soit plus élevé que ce que nous avons. La réflexion sur la pédagogie du succès est en cours. Juste petite chose. Est-ce que cette réflexion sur la pédagogie du succès va-t-elle aboutir lorsqu'on est dans un système de médiocratie où les enfants et les jeunes voient que ce sont les médiocres qui sont promus, où les enfants et les jeunes voient que ceux qui sont brillants sont presque martyrisés, où les enfants et les jeunes voient que ceux qui ont des compétences sont dans toujours tous les environnements, ceux qui sont les plus martyrisés. Aujourd'hui, il n'y a plus la... je pense qu'on devrait revenir à la pédagogie du modèle. Le modèle qui est que celui-là, les jeunes, les enfants, les élèves, voient ressembler à leur maître, les élèves à leur professeur, les universités à leur... C'est ça qui est la question. Aujourd'hui, vous, la médiocrité a pris le poids que si ces médiocres sont ceux-là qui vont fichir sur la pédagogie du succès, c'est un leur... Et autre chose, pour y arriver, par exemple, la pédagogie du succès, il faut qu'il y ait de la pédagogie du succès, que le succès a besoin d'un cadre, le succès a besoin d'un environnement, parce que tout se construit pas au hasard. Il faudrait bien qu'on part sur des bases bien précises. Quand vous faites le tour du camion, vous regardez les établissements scolaires, quand vous constatez que les enfants sont assis à même le sol, que les enfants sont obligés de prendre des cours sous des arbres, il n'y a pas de bâti quelque part. Et même, quand on va dans la zone, on constate que les gens sont obligés de faire des cours pendant qu'il y a des coups de feu, il faut penser qu'on peut construire un succès. Il faudrait d'abord stabiliser cet environnement-là avec du bâti, avec de l'assurance et même de la sécurité pour des certains... Le cadre adéquat. Exactement, le cadre est important. Il faudrait justement que pendant ces réflexions, qu'on y pense au cadre. D'accord. Alors, c'est Info Matin qui propose le sujet ce matin, année scolaire 2019-2018. Donc, le ministère des enseignements secondaires réfléchit sur une pédagogie du succès, à lire. Le même journal parle aussi dans notre sujet parlant de Yaoundé dans le noir. Gaston et Lindo et Soma en trans. C'est pour des quoi ? C'est tout simplement en fait pour dire que pour Info Matin, sûrement le ministre de l'Eau et de l'Energie gesticule en fait qu'il est à la limite même. C'est une sorte d'insulte au ministre parce que pour Info Matin, nous sommes mercredi et vous voyez que ce fond de cette une, c'est tout un noir. C'est-à-dire que malgré les promesses et les déclarations du ministre de l'Eau et de l'Energie, mais il faut quand même relever que quand la crise de cet incendie du BRGM s'est effectuée, s'est faite du côté de Mélène Ayahoundé, le ministre a en tant que tutelle tutelle et en tant que chef capitaine de cette crise, il a pris les choses en main. Et il était question de trouver des cellules. Je pense qu'il a bataillé pour que les cellules sortent du port parce que c'était, ces containers étaient en haut port depuis, ça a été dédouané. Et il a bataillé pour que ces cellules arrivent. on a mis un comité, un mécanisme de travail d'urgence pour pouvoir pallier. Je pense qu'on avait donné 7 jours. C'était hier qui était là. 7 jours renouvelables ? Non, c'était hier mardi. Ou alors renouvelables. Je pense qu'à dimanche, on était à 57% des travaux réalisés. Et on n'a plus la peine quand même chaque jour à travers les médias et à travers la presse de donner le pourcentage d'évolution des travaux. Je pense qu'aujourd'hui, il serait à la phase des tests pour pouvoir, parce que toutes les cellules ont été installées selon quand on lit la presse et qu'on voit. Donc maintenant, c'est pour info. Alors, sur quelle base on donnait les délais ? Non, mais il faut des délais, Flavien. On ne peut pas. C'est quand on parle de la planification, Flavien. Quand on planifie, on peut planifier qu'on va faire une chose demain et on trouve mal l'air en chemin ou bien on trouve d'autres appels. C'est ça que c'est la question. Mais si on ne planifie pas, on va continuer à faire la navigation à vue. La planification permet de mettre la pression à ceux qui travaillent et qui sachent qu'il y a des délais à respecter. Maintenant, ils ne vont pas être plus à risque, ils ne vont pas créer la magie. Il faut donc donner un délai raisonnable. Non, le délai est raisonnable. Je pense qu'à ce jour, l'Info Matin doit pouvoir donner le pourcentage d'évolution de travaux et je pense que le nombre de délestages que dit, le rassurément de l'intérêt a quand même considérablement diminué par rapport à ce qu'on a vécu il y a trois semaines. Donc maintenant, si c'est cela qui met le ministre en transe ou bien il est en transe pour autre chose... C'est la même presse qui a annoncé qu'il y a quand même des quartiers qui sont restés durant deux semaines sans énergie. Mais il y a des villages qui ont laissé pendant un mois de travail. c'est vrai qu'on peut comprendre le titre d'Info Matin qui estime que le ministre est en transe. Il doit être en transe parce qu'en fait... Il a plutôt opté pour le tape à l'oeil ici. Bon, tape à l'oeil parce qu'il faudrait bien que le message passe. Vous savez, quand on est dans une situation de crise, il ne faut pas... Oui, il ne faut pas... Il ne faut pas... Oui, il ne faut pas alarmer la population. Il ne faut plus les rassurer. C'est vraiment ça le rôle de la communication parce qu'en fait, à des alarmants, on ne résout pas le problème. Au contraire. Au contraire. On va créer d'autres problèmes et certainement amener du désordre dans le contexte déjà très compliqué comme le Cameroun. Du coup, les promesses sont faites pour les rassurer. Maintenant, au niveau du respect de ces promesses, il faut que tout simplement que des efforts soient faits dans ce sens-là. Et quand on sait que des efforts sont faits, pas certainement au niveau attendu. On s'attendait effectivement qu'aujourd'hui, que l'on soit éclairé. Mais l'on est en partie éclairé. On peut comprendre qu'un format est un peu cité. Donc, c'est une production de verre à moitié, vidé et un verre à moitié plein. C'est selon le sens d'observation et le message qu'on veut délivrer. Vous pouvez comprendre cela maintenant. Est-ce que le travail est en train d'être fait ? Oui, le travail est en train d'être fait. Peut-être pas la vitesse sautée. Parce que vous connaissez le Cameroun, il y a une forme de lenteur chez nous. Chaque fois qu'on doit réaliser un certain nombre de choses. Or, des célérités, certainement, ils vont vous dire qu'ils sont en train d'accélérer. Mais c'est certain que la vitesse d'accélération n'est pas assez fort. C'est certain qu'on voit dans d'autres administrations. D'accord. Donc, on ne peut pas quand même penser que le ministre, que Gaston, il ne le fait rien. Non, il a été travaillé. On espère tout simplement que vous savez qu'on a donné un délai 7 jours, donné-lui encore une marge rationnelle pour qu'il... D'ici dimanche... Non, mais vous savez que quand on dit que quelqu'un est en transe, ce n'est pas dit qu'il ne fait rien. Oui, c'est qu'il a fait la transe. Il ne comprend plus toutes les choses. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Non, la situation est très compliquée. Vous imaginez vous-même que c'est quand même la capitale, la première ville dans la République du Cameroun, la capitale politique où il y a le ciel et toutes les institutions. Vous imaginez dans une ville comme ça qui est parisé. C'est tout le pays qui est parisé. Souvenez-vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un faux matin quand même on peut penser qu'il soit excessif, peut-être. Très excessif. On peut penser qu'il soit excessif. Le titre est excessif. Mais n'oubliez pas une chose. Un titre, ne vous refait pas forcément tout ce qu'il y a dans le journal. Un titre également à côté des valeurs commerciales aussi. Et ça permet que vous agrichiez. Oui, ça permet d'attacher. C'est également ça. D'accord. On peut comprendre. Donc, on revient, on espère tout simplement que M. Gaston Elundou est en train de faire tous les efforts pour que Yaoundé soit éclairé. Et pas que Yaoundé. Parce qu'après Yaoundé, il faudrait bien mettre le cap dans d'autres villes du Cameroun et d'autres villages qui attendent la lumière depuis des années. D'accord. Alors, Yaoundé dans le noir et Lundou et Somba en France, c'est le titre d'un faux matin. Vous aurez l'occasion de parcourir l'article et comprendre pourquoi le titre a été proposé. Le journal Mutation parle de l'arme, du crime, parlant notamment de ce qui arrive aux artistes aujourd'hui. C'est pratiquement la galère évoquée par le... C'est tout un dossier que le journal propose. Pas de salle de spectacle, pas d'activité pour des artistes. Ils sont obligés de vendre eux-mêmes leurs œuvres. Finalement, ils deviennent des mendiants. Oui, Flavien, vous savez, tout ça, c'est un peu un cercle vicieux. Les larmes du crime, ici, les larmes, sont-elles seulement les larmes des artistes ? C'est vrai, c'est ça le prétexte. On voit les artistes qui sont mal en point et il y a des fonds de raisin par-ci, par-là pour pouvoir assister ces artistes. D'accord. Alors, entre-temps, les larmes n'ont pas commencé qu'hier avec ces artistes. Les larmes coulent depuis des années. Les larmes coulent depuis des années, Flavien, et personne, tout le monde a fait semblant de ne pas avoir ces larmes. Parce que tout le monde... Mais, quand vous avez une corporation qui n'arrive même pas à avoir une vraie société de droit d'auteur, vous voulez que les larmes soient absentes ? Quand vous avez une corporation où le ministère des tutelles n'arrive pas à organiser le cadre, aujourd'hui, citez-moi combien d'artistes ont de vrais managers. Aujourd'hui, citez-moi combien d'artistes sont véritablement soutenus par les entreprises locales. Aujourd'hui, citez-moi combien d'artistes ont travaillé avec des professionnels qui peuvent manager leurs carrières comme on voit dans le football, comme on voit dans les autres disciplines, dans les autres activités. C'est tout cet environnement. Aujourd'hui, citez-moi combien de Caméonais achètent les CD originaux. Ceux-là qui sont là sur les réseaux sociaux à dire, à ceci, à faire, cela, cela. Mais tous écoutent la musique. combien de Caméonais vont télécharger et payer là où cela se doit ? Combien ? Alors, tout cela, c'est un cercle qui fait que à la longue, on va dire que les artistes ont de l'âme et d'autres vont dire qu'ils ne devraient pas, ils ont fait le conseil, ils ont eu le succès, ils ont mal géré. Mais ce succès ne peut pas être un succès qui leur permet de vivre de manière durable. C'est au jour le jour. C'est au jour le jour. Véron, je suis désolé parce qu'il y a ce qu'on appelle l'industrie du divertissement et l'industrie même de la musique. et ce qui se passe ailleurs se passe aussi dans la musique. C'est une sacrée question. Je suis tout amusé Flavien Leuze connu d'appeler quand les gens disent si l'école marche ce n'est pas la musique qui va marcher et si la politique ne marche pas ce n'est pas l'économie qui va marcher. Nous sommes dans un engrenage où quel que soit le secteur, quand ce sera fini les larmes de crime peuvent être des larmes de crime dans n'importe quel secteur comprendra. D'accord. Donc ici... Donc mutation a touché en tout cas en proposant cet titre. Pour dire que le titre de mutation devrait inviter les Camerounais à se poser la question. Nous tous nous sommes les acteurs nous sommes contribuants à ce que les artistes n'aient que leurs yeux pour pleurer aujourd'hui. D'accord. L'arme du crime c'est le titre de mutation pour exprimer en tout cas le mal-être du secteur je veux dire la culture au Cameroun en général. Le mal-être est profond très très profond. Idriss a donné un coup de pied à la fournillière mais il faut reconnaître que le mal-être est profond parce qu'en fait tout part de l'artiste lui-même. Tout à l'heure on parlait du cadre de l'environnement et de l'école c'est déroulé de la musique. On va chercher les boucs émissaires on va regarder le ministère de la culture on va regarder toutes les responsabilités qui sont partagées en commençant par les artistes eux-mêmes parce que c'est d'abord eux qui sont au centre de leurs actions et vous vous souvenez que la bataille des droits d'auteur au Cameroun a laissé beaucoup de plus en chemin et n'est pas terminée. La bataille de la création des sociétés des droits d'auteur vous vous souvenez que ça sème il y a plusieurs sociétés des droits d'auteur qu'on a créé au Cameroun et qui jusqu'à présent ne sont pas entendus pour gérer cet droits d'auteur et quand même comme CMC la SOCAM la SOCILADRA vous comprenez donc quand on ne réussit pas à mettre sur pied une administration forte comme celle-là c'est tout à fait normal que l'artiste soit abandonné à lui-même sauf que eux-mêmes les artistes sont responsables de ce qui leur arrive parce qu'ils ne réussissent pas à s'organiser ils ne réussissent pas à parler d'une seule voix chaque fois qu'il y a une organisation qui est mis sur pied il y a toujours une situation entre eux il y a toujours deux camps il y a trois tu ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas quel intérêt oui mais peut-être parce que ce sont les mêmes qui veulent toujours diriger non mais sauf que tous sont des artistes et quand la question de l'artiste est au centre des débats il devrait penser à l'émission parce qu'il s'agit de leur carrière on ne peut pas être brillant toute sa vie il y a des heures de gloire qui permettent de glaner beaucoup d'argent et cet argent parce qu'il a vendu beaucoup de tubes il a permis à l'industrie musicale il faudrait que ce manque pendant que vous n'avez plus le temps pendant que vous n'avez plus votre retraite ce n'est pas musical que cela vous revienne en termes de droit d'auteur et même combien d'entreprises reversent les droits concernant ceux qui utilisent la musique que ce soit les radios les télés les entreprises de définie mobile et même quand on revient même au niveau du usage de musique permettez-moi de y aller oui allons-y rapidement je sentais effectivement quand vous constatez même au niveau de ceux qui organisent les événements quand on a pris un artiste camerounais sur le plan territoire pour faire un événement quel est le cachet qu'on lui donne vous constatez toujours qu'on nous fait venir des artistes étrangers à qui on verse des centaines de millions car pourtant cela joue le premier rôle chez nous qui vient animer d'abord le plateau animer la galerie enlever les vidéos oui ce sont ce sont nos artistes qui ne sont pas payés comme ça se doit donc je pense que il faut tout le monde est concerné par cela et la lutte contre la piraterie et les actions il faut réorganiser le secteur il faut réorganiser le secteur et que les artistes eux-mêmes commencent à prendre conscience qu'en réalité trop c'est tôt qu'on arrête le désordre en temps de s'organiser d'accord alors c'est le site de mutation qui amène ce commentaire ce matin parlant des larmes du crime pour dire un peu pour exprimer le mal-être qui anime le secteur de la culture notamment de la musique au Cameroun vous aurez l'occasion de parcourir ces titres et bien entendu ces différents sujets nous vous laissons le soin de faire le tour en kiosque ce matin merci bon retour à vos différentes rédactions chers messieurs et on donne rendez-vous aux téléspectateurs demain lorsqu'il va être 9h20 sur Equinox pour l'avant-dernière de la semaine à vos téléspectateurs à vos téléspectateurs et à vos téléspectateurs à vos téléspectateurs